Comme je disais, c'est ça, j'ai huit thèmes que j'ai condensés et je fais un survol. Je ne commence pas à vous expliquer et rentrer dans les thèmes dans chacun des logiciels parce que vous allez être avec moi dans une semaine de temps. Alors, on va commencer par les Planétarium et Atlas. Puis en même temps, pour les nouveaux, ça va vous donner une idée des principaux logiciels qui existent en astronomie, en astrophotographie, en astrométrie. Et parce qu'il y en a tellement, mais là, j'ai sorti les principaux qu'on utilise et qui sont les plus répandus sur la planète. Pardon. OK, on part ça. On va commencer avec Stellarium que tout le monde connaît. Il va juste baisser ça ici, baisser ça ici. OK, parfait. OK. Stellarium, c'est un logiciel de Planétarium gratuit, très simple et agréable à utiliser, qui propose une vision réaliste du ciel. D'ailleurs, notre ami, je pense que c'est Claude, tout à l'heure, tu parlais de Stellarium. Ceux qui ont des questions, ne gênez-vous pas, ouvrez votre micro. Ne demandez-moi les questions. Si je ne peux pas les répondre, je suis sûr qu'il y en a un dans le groupe qui va pouvoir vous répondre avec plaisir. Pour mettre ça clair, en fait, Paul, quand on fait nos présentations, juste le rappeler à tout le monde, si vous avez une question à poser, faites un signe dans l'écran avec votre main comme ça, puis ouvrez votre micro, puis posez votre question. Et ensuite, vous fermez votre micro pour que Paul puisse continuer à faire sa présentation. Tout le monde sait où le micro, c'est en bas à gauche que vous voyez. Vous pouvez le laisser fermer. Si vous avez une question à poser, faites-le juste sur la barre de tâche de votre clavier. C'est la grande barre qui est en bas. OK? Vous l'appuyez dessus, puis vous pouvez poser une question. OK. OK. Sa base de données par défaut peut être complétée selon les besoins de l'utilisateur par un grand nombre de compléments. On a les objets messiers, les objets NGC, les objets IC. Il y a plusieurs catalogues qu'on peut mettre dans Stellarium. Les représentations photographiques des objets du ciel profond sont cependant un peu limitées en dehors des objets du catalogue messier. Aussi, les astrophotographes pourront compléter une utilisation facilement avec le logiciel carte du ciel, par exemple, afin de bien préparer leur acquisition. Ce qui est le fun, c'est que c'est un logiciel gratuit. Là, j'ai mis des captures d'écran du logiciel. J'ai pris n'importe quelle photo au hasard. Vous voyez, surtout pour les nouveaux qui n'ont jamais vu ça, qu'est-ce que ça a l'air comme logiciel. Vous avez ici les barres de directives, si on veut, pour afficher l'heure, afficher les objets que vous voulez voir, rechercher la barre, la clé. Vous voyez mon curseur à l'écran? Oui, oui. OK. Ça, c'est pour les ajustements, les effets généraux. Et si vous avez besoin d'aide, vous cliquez ici. En bas, vous avez, si vous voulez voir les constellations, si vous voulez le nom des constellations, si vous voulez voir les formes des constellations, comme ici. On voit le poisson, on voit la vierge, je crois. Et ici, ce que Stellarium nous offre, c'est que les constellations, avec les années, avec le temps, aujourd'hui, on a le mode occidental, comme on peut dire, sauf qu'on peut aller voir, il y a le mode chinois, égyptien, inuit, coréen. Je pense qu'il y a autant de constellations, de noms, de sortes de constellations que de peuples sur la planète. Il y en a en titillant. Ici, vous avez l'endroit où vous pouvez, si vous êtes chez vous ou à votre chalet, peu importe, vous pouvez marquer le nom de la ville, le pays, et vous pouvez rentrer les coordonnées GPS. Si vous êtes branché avec un GPS, ça va vous montrer l'endroit exact, le ciel que vous voyez à votre endroit où vous demeurez. En haut, c'est une capture d'étoile, une capture d'écran, m'excuse, des pléiades. Et on peut grossir jusqu'à temps pour rentrer dans les pléiades. Puis, comme je vous dis, ce qui est le fun, c'est gratuit. Donc, on en profite. On peut-tu l'activer avec le télescope? Oui, je vais en venir avec ça. On peut rentrer notre télescope dedans, on est au cordonné dedans. Mais je l'ai essayé, mais je trouve qu'il… Moi, j'utilise beaucoup le carte du ciel. Oui, Michel? Peut-être une chose importante, quand tu as mentionné l'endroit, la longitude, l'attitude de l'endroit d'où tu vas faire tes observations sur le logiciel Stellarium, ce n'est pas tout de les inscrire. Il faut en bas cliquer sur retenir… Oui. Pour que la prochaine fois que Stellarium va réouvrir, qu'il se trouve sur ta location à toi. Exact. Sinon, si il ne se mentionne pas, il va réouvrir sur la location en France. C'est vrai. Tu as raison. Sauf que je pense que les dernières éditions, tu peux lui dire ouvrir selon le GPS où je suis présentement. Je ne suis pas sûr. Mais au tout début, c'était ça que c'était important. Oui. Quand tu rouvres de nouveau ton Stellarium, qu'il rouvre chez vous et non pas en France. Merci. Et tu me parles d'une chose, Michel. Michel est venu chez nous cet été. Il a pris une photo 360 de ma course. Je pense qu'on l'avait présenté. Oui. Et moi, j'ai vraiment mon Stellarium dans ma course chez nous. Ce que je vois en Stellarium, c'est ce que je vois de mes propres yeux chez nous. Il l'a fait chez Roger Ménard, aussi à son observatoire. Il a l'intention, je pense, de le faire avec Normand Rivard éventuellement sur ses piliers de béton. Donc, c'est ça. Vous pouvez avoir vraiment la photo de votre endroit où vous êtes. Il faut juste que quelqu'un ait un appareil photo 360, que ce soit bien fait et que les coordonnées sont bien ajustées. C'est un beau logiciel. Il est vraiment « friend user », comme on dit, facile d'apprendre. Mais il y a des versions qui sortent quasiment à chaque mois, des mises à jour. Mais ça en vaut la peine et c'est gratuit. Il y a une chose que je peux dire, Paul, c'est que moi, j'utilise Tchélix, OK? Quand je suis à mon observatoire, normalement, à 20 degrés en bas de l'horizon, c'est 20 degrés et moins, je ne peux pas rien. Ce n'est pas bon parce que j'ai mes arbres qui me coupent. Ça doit être pas mal la même chose que le Stellarium, je pense. Oui, effectivement. Moi aussi, je suis entouré d'arbres. Je n'ai pas une plaine en avant de chez nous. Je suis en ville, à Fabreville. Puis, effectivement, j'ai une maison qui te quitte. Mais disons que moi, c'est peut-être même 20 degrés, c'est beau. Si j'ai 20 degrés, j'ai peut-être… Mais ça en vaut la peine, par exemple. Ça fait que c'est intéressant. Deuxième planétarium, on a carte du ciel. Carte du ciel, c'est différent. Il propose une interface moins flutive que Stellarium. Il est moins beau, si on veut. On n'a pas vraiment une photographie du ciel. Mais les fonctionnalités sont plus avancées. Les catalogues d'objets aussi sont plus complets. Pour les astrophotographes, le nombre d'objets représentés est par ailleurs beaucoup plus important, avec des contours, des nébuleuses et des galaxies, permettant de visualiser immédiatement leur taille apparente. Il est également possible d'y inclure ses propres images ou d'obtenir à la demande une image de la zone du ciel réalisée par un observatoire professionnel DSS, de J.D. Charles Sky Survey. Nous autres, ils ont plusieurs objets, quasiment tous les objets du ciel. On peut downloader ça et faire apparaître l'image de l'objet du ciel qu'on veut voir. Et ce logiciel permet aussi de contrer très efficacement la monture par l'intermédiaire de l'interface ASCOM. Je vais en revenir un petit peu plus tard. C'est quoi l'interface ASCOM? Et lui aussi, il est gratuit. J'ai pris des screenshots, comme on dit en bon français. Voyez-vous, le logiciel est moins, comment je pourrais dire, moins intuitif. Ce n'est pas une photo qui vous montre d'un endroit, n'importe quoi. C'est vraiment des dessins, mais c'est des... On peut appeler ça des dessins, mais c'est vraiment une vue en réel du cadre du ciel au moment donné qu'on le regarde. On peut programmer notre télescope facilement ici. Si on clique sur le télescope, on peut le programmer. Puis, on va avoir le... Je vais revenir vers ça parce que vous allez avoir le... Pardon. L'interface ASCOM qui va vous permettre de piloter votre télescope. Ici, vous pouvez brancher votre télescope avec l'interface ASCOM, justement, et faire du suivi et tout. Vous avez aussi la même chose. Vous pouvez grossir un objet. Pardon. Et, pardon, avoir toutes les caractéristiques de l'objet en faisant sur différents onglets. Comme je vous dis, je fais des survols seulement des logiciels parce que si je rentre dedans, ça serait une soirée complète. Alors, on a... Il y en a d'autres planétorien, mais comme je vous dis, je pense les plus importants. Comme Denis, tu utilisais... Tu me disais que tu utilisais... Cheeks. Cheeks, c'est là. C'est ça. C'en est un autre aussi. Il y a même des... Des programmes pour l'astrophotogramme. Qu'on peut tout faire avec. Vous avez même le planétorium dedans. Je vais y revenir plus tard. On verra ça dans quelques slides. Là, j'ai un atlas de la Lune. Virtual Moon Atlas. En passant à droite de chacun des titres, vous avez mis l'adresse HTTP pour les downloader ou pour les visiter. Un autre atlas qui est gratuit. L'atlas virtuelle de la Lune est créé par Patrick Chevalier et Christian Legrand. C'est un instrumentaire pour tous les amateurs et observateurs de notre satellite. Le sillon téléchargeable est disponible gratuitement. Ça, c'est quand on ouvre le logiciel. C'est ce qu'on a ici. Il y a plusieurs... Vous avez l'atlas, vous avez le webunaire, la documentation, un tutoriel, les photos de la Lune et toutes les coordonnées. Ça vous donne une idée. Mettons, vous voulez voir Copernus. Il va tout vous dire la description de Copernus. Il y a tout, tout, tout le nom des cratères, tout le nom des mers. Même les tout, tout est là. Il y en a du stock là-dedans. Ça fait que ceux qui veulent, comme on dit en bon français, capoter la Lune, ils vont capoter ce logiciel-là qui est gratuit aussi. C'est super intéressant. Et c'est en couleur. Vous pouvez mettre des couleurs, voir les mers. Puis, c'est très intéressant comme logiciel. Ensuite de ça, préparation de l'observation. Bon, à ce soir, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à soir quand c'est pas nuageux comme au Québec? On est chanceux pour ça. Nous autres, on est des privilégiés. J'en avais parlé le printemps passé, Astro Generator. C'est un logiciel de générateur de soirées d'observation astronomique. Encore gratuit. Ça fait votre planning d'observation des objets grâce à un algorithme puissant et complet. Vous voulez lui dire, vous voulez créer une soirée. En créant votre soirée, il va vous demander votre pays. Nous autres, ça va être la province, c'est pas le département. La ville, les coordonnées longitudinales. Combien de temps vous voulez votre soirée? Combien de temps vous voulez regarder chaque objet? Voulez-vous choisir une constellation où toutes les constellations voient les planètes? Vous marquez la sorte de télescope que vous utilisez. Vous pouvez marquer les oculaires que vous utilisez. Vous pèsez sur générer la soirée. En deux minutes, votre soirée est faite. Vous avez un grand bilan comme ça ici qui vous est exemple. Ici, on a NGC 24-03. Il vous donne à quelle heure? Si je le vois ici. Oups, excusez-moi. Je vais vous pèsez, c'est le pétonne. Il va vous donner l'heure d'observation. Mettons, lui, il a mis, je sais pas là, c'était le 13 avril. Ça fait que de 19h25 à, il a pris 5 minutes par objet ici. De 19h25 à 19h30, il pourrait voir NGC 24-03. Ils disent exactement où le regarder, la magnitude. La magnitude pour les nouveaux, c'est la, comment je pourrais dire, pour l'expliquer comme ça, c'est la clarté de l'objet en question. Plus qu'une magnitude est basse, plus l'objet est brillant. Retenez ça, puis ça va pas mal ça. Vous avez aussi, vous avez possibilité de vous faire un PDF ici. Fait que toute votre soirée, voyons, j'ai la manie de peser sur le piton. Toute votre soirée va être imprimée sur une feuille. Fait que ceux qui ne traînent pas leur laptop, leur ordinateur ou leur tablette à l'extérieur peuvent traîner leur feuille. Vous avez peut-être 5 feuilles avec tout ce qui est décrit ici. Puis ce qu'il y a de fun, c'est qu'ils vont vous dire, tout dépendant de votre télescope et surtout des oculaires que vous avez mis, ils vont vous dire, bon, ben, avec tel objet, mettons que vous regardez ça avec un, je sais pas, un 5 mm, vous allez voir, pardon, vous allez voir pendant combien de temps, voici la grosseur de l'objet que vous allez voir, OK? Puis il y a une carte du ciel qui vient avec ça pour bien les localiser dans le ciel. Vous pouvez même monter un diaporama, vous prenez ce diaporama ici, là. Ben, j'en ai pris... Allô? Oui, ça va. Ça va, OK. Alors, c'est un logiciel très intéressant. Puis quand vous cliquez sur vos noms d'objets ici, ça vous donne toutes les coordonnées, le nom de l'objet, la taille de l'objet, sa hauteur, son azimut. Peu, crème anglaise, deux frappes, un... Peux-tu fermer les micros, Paul? Non, non. Hé. Mais juste, dis-moi, là, la santé... Peu, c'est ton micro, Claude. Quel est le nom du logiciel, une fois encore, s'il te plaît? C'est... Astro Generator. Merci. Astro Generator. L'icône que je vous ai mis ici à côté, c'est vraiment l'icône du logiciel, là. Fait que vous allez le voir. De toute façon, pardon... Vous avez toutes les adresses ici des sites web, vous les téléchargez, vous les regardez. Comme je vous dis, c'est un logiciel gratuit, alors c'est bien le fun. Puis, j'ai fait... C'est comique, parce que je cherchais des images pour mettre ça en screenshot. Puis, quand je clique sur l'image, il m'envoie sur un lien où j'avais passé mon... Parce qu'on l'avait mis... On l'a mis sur notre YouTube du club. ma représentation du logiciel que j'avais faite au printemps passé. Fait que vous pouvez la voir sur la... Parce que là, c'est vraiment en direct. Je vous montre en direct comment ça fonctionne. Fait que vous pouvez aller sur notre site web qu'on a, sur la chaîne YouTube. Allez sur YouTube et marquez Club des astronomes... Club des astronomes amateurs de Laval. Puis, vous allez tomber sur notre chaîne. À date, on a 5-6 vidéos, mais là, on se prépare à en mettre plus. Et vous avez le mien qui est là-dedans. Alors, vous allez avoir, je pense, à 2 ou 20 minutes, une demi-heure. Vous allez savoir comment ça fonctionne. Ensuite de ça, on a Télécopius. Télécopius, c'est un logiciel générateur de soirées, mais c'est un logiciel sur le web. Ça vous donne... Quand vous tapez Télécopius, vous allez là-dessus. Plusieurs l'utilisent. Je sais que Jean-Legro l'utilisait. Il y en a-tu parmi vous qui utilisent ça, Télécopius? Comme générateur de soirées d'observation? Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment sur le web. Ce n'est pas un logiciel que vous téléchargez. Vous tapez Télécopius, c'est gratuit. Et il va vous donner toutes les informations sur la soirée. Encore là, vous rentrez vos coordonnées. Et il va vous donner les observations pour vos soirées. Vous avez même ici, il vous montre quand le daylight et le sunrise. Paul, une petite parenthèse, vu que tu vas sur le web, vu que tu n'as pas de... Est-ce que tu peux enregistrer des fichiers pour garder tes affaires, imprimer quelque chose? Je ne sais pas. Je sais que Jean l'utilise beaucoup, Jean-Legro. Oui. Je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais utilisé. Tu peux créer des listes d'observations et les télécharger après ça sur Prism, sur le Sky X, sur les cartes du ciel et le premier, c'est à l'arrière. C'est à l'arrière. OK. Ah, OK. Je comprends. de le télécharger. Ce n'est pas un logiciel, c'est sur le web. OK. OK. C'est gratuit aussi. Ensuite de ça, on s'en va dans les contrôles de monture. Pardon. Les différents contrôles de monture. Qu'est-ce que ça prend à contrôler de monture? C'est bien moi avoir un télescope et bien une monture. C'est sûr que si on ne fait pas, si on fait juste l'observation, on n'a pas besoin de contrôler sa monture. C'est surtout pour le monde qu'ils vont faire de l'osprophoto ou vraiment avoir un go-to. Un go-to, ça se dit en français, je clique dessus puis go-to, on va voir la lune. C'est ça que ça veut dire. Go-to andromède. Go-to tel objet du ciel profond. C'est ça que ça veut dire un go-to. Quand vous entendez ça, la petite monture go-to, c'est ça que ça veut dire. Ça peut vouloir dire aussi go-to quand tu t'en... Quand il y a bien des nuages, tu t'en vas chez vous. Oui, c'est en plein ça. Go to your house. Une affaire en main. Donc, l'initiative Ascom, c'est un groupe structuré. C'est du open source qu'on appelle aussi. C'est gratuit. C'est un groupe de développeurs qui ont été fabriqués en instruments astronomiques qui travaillent ensemble pour apporter une compatibilité plug and play indépendante aux fournisseurs et n'importe quelle langue aussi. Le logiciel d'astronomie sous Windows est maintenant offert sous Linux et Mac OS. avec Ascom... Comment ça s'appelle? Ouipédia? Indie. Non, pas Ouipédia. Indie. Indie. Ça peut être Indie. Non, 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 non. C'est pas Indie. C'est une autre chose, Indie. Je vais y venir. Oui. 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 Ascom, ça n'existe pas sur Mac ni sur Linux. Ascom, c'est strictement sur Windows. Puis Abdel a raison. Sur toutes les plateformes, incluant Windows, d'ailleurs, c'est Indie. Oui, je sais. Mais ils ont sorti Ascom, il faudrait que j'allais le voir, ils ont sorti ça, ça fait un an que c'est sorti. Oui, puis c'est le WPT. Je pense que c'est WPT, mais en anglais, là. Puis ils vont sur Linux et Mac OS. Depuis un an que c'est sorti. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Parce que Indie, je vais y venir aussi. Ascom signifie Astronomy Common Object Model. Puis c'est gratuit d'acquisition. OK? Ça va vous prendre ça pour contrôler une moitié. Ici, on a un exemple. Pardon. Vous avez des programmes d'astronomie. Maxime DL, carte du ciel, ACP, c'est... Voyons, j'ai un blanc, là. ACP, c'est Astronomy... Tu veux... J'ai un blanc, en tout cas. Vous avez votre hub ici, votre ordinateur, et vous avez les télescopes Driver et les télescopes... l'électronique du télescope. Alors, Ascom va, comme on dit, être capable de contrôler votre télescope et selon vos logiciels que vous avez en astronomie. Par exemple, j'ai mon logiciel et je vais dire à mon télescope, pointe-moi la galaxie d'Andromène. Mais c'est grâce à Ascom qu'ils vont faire une communication entre le télescope et le logiciel. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Je vois, comme je vous dis, je fais un survol. Je n'enre pas en détail, parce que j'en aurais pour longtemps. Occumode, c'est dans la même catégorie. C'est le même groupe qui ont fait ça. Project Humode est un ensemble d'applications qui fournit une alternative à votre raquette de commande sur toutes les montures équatoriales allemandes compatibles. Un PC et un cadre que vous pouvez facilement fabriquer ou acheter. Je conseille de l'acheter. C'est tout ce qu'il vous faut pour vous trouver aux commandes de votre monture équatoriale allemande sans vous servir de votre raquette. Votre raquette Sinscan, votre raquette Meal, ou votre raquette, nommée-là, Célestron, vous n'avez plus besoin. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai plus besoin de la raquette. Je vous donne des exemples ici. Ça, c'est le UQMOD ici. OK? Vous avez, quand vous ouvrez votre UQMOD, moi, la première chose que je fais, j'ai un GPS, je suis branché dessus, c'est mon GPS. OK? avec ça, il va chercher les coordonnées exactes et là, j'ai mon endroit précis où est-ce que je suis. Alors là, le télescope, il peut s'orienter exactement. De toute façon, il est toujours orienté sur la polaire, mais il sait exactement où mon télescope est sur la planète. OK? Vous voyez un exemple ici. On peut brancher une raquette, oui, mais on n'aurait plus besoin avec ça parce que la raquette se retrouve ici. La raquette se retrouve ici. Pour certains, il y a mieux encore la raquette parce qu'avec la raquette, on peut aller chercher les objets, on peut faire des alignements, mais vous vous remenez plus loin parce que d'autres programmes, vous n'avez même plus besoin de la raquette. Ils font tout ça dans les programmes. Alors, ils vous montrent ici, c'est une monture, comment ça fonctionne. Branchez votre raquette ici et l'autre côté de la raquette est branchée à votre ordinateur. Vous avez un câble EQ direct, ou un câble USB. Vous avez ici des modèles de câbles avec une, si on monte une monture comme celle-ci, ici, excusez, si vous voyez la monture ici à Q6, la prise qu'on a ici, c'est une prise DB9 qu'on appelle mâle et vous avez besoin d'une prise USB pour entrer dans votre laptop. Alors, vous connectez ça ici dans votre monture et l'autre s'en va dans votre laptop. Vous allez pouvoir, en faisant sur Equimod, vous allez voir que ça, ça va apparaître et toutes les informations vont être là. Vous êtes capable de contrôler votre télescope, de le mettre à la position parc. La position parc, c'est lorsque, pas le téléphone, mais le télescope est en position de repos, si on veut. OK? Vous avez un EQ, voyons, je vois mal dans mes yeux, EQR direct USB. Comme moi, j'ai un Synscan qu'on appelle Wi-Fi. Je peux le brancher ici puis ça va faire la même chose. Bien là, ça, c'est un EQR, vraiment EQMod, vraiment, comment je pourrais dire, EQMod que vous branchez dans votre monture et par le Wi-Fi du laptop, vous allez pouvoir contrôler votre monture. OK? Ensuite de ça, vous avez ici Later Bound Style with Built-in USB Port. Des anciens, des anciens ports, ceux qui ont des anciennes montures, elles peuvent le brancher là-dedans. Vous avez différentes manières d'utiliser la boîte de EQMod. Vous y allez, selon moi, j'ai essayé avec la raquette, j'ai essayé comme ça, j'ai essayé sans fil. Un moment donné, vous trouvez votre twist puis vous gardez ce que vous voulez. Comment dire, si je comprends bien, Paul, une parenthèse, quand tu utilises cette espèce d'alternative qui remplace ta manette, est-ce que ça veut dire que ton télescope, lui, doit avoir en mémoire, mettons, sa librairie en mémoire, peut-être dans le télescope? Parce que ça, EQMod, ce n'est pas une librairie d'objets. Non, mais on s'entend que ça va fonctionner. S'il y a ça et qu'il n'y a pas de logiciel d'astrophoto ou de logiciel d'astronomie, il n'y aurait pas grand-chose qu'il va faire. qu'il n'y a pas de logiciel d'astronomie. Je vais en dire que cette application-là, EQMod, fonctionne avec le télescope et ça te prend un logiciel d'astronomie aussi. Oui, je vais en venir à ça. OK, parfait, je comprends. Parfait, Masté. Je vais juste revenir ici. On le voyait ici, je vais revenir ici. Voyez-vous, ici, avec carte du ciel, on peut l'utiliser EQMod. J'ai mon logiciel ici, OK? Parce que le logiciel, comme on dit, si on clique, voyez-vous ici, il y a un setup avec des flèches. Si je clique avec des flèches qui sont ici, j'ai juste cette partie-là qui va être dans mon écran. OK? L'autre partie, de toute façon, on n'a pas besoin beaucoup. Comme je vous dis, c'est le GPS, c'est l'enlignement. Un coup que tout ça est fait, on n'a plus besoin de cette partie-là. Vous l'enlevez, vous avez juste votre partie ici le contrôle manuel de votre télescope. Ici, vous pouvez ajuster vos vitesses. Les autres, ils vous donnent 1, 2, 3, 4, mais c'est les vitesses standards, 60, 124, 800. En cliquant ici, vous allez voir vos vitesses, vraiment, le chiffre correspond aux vitesses standards des télescopes. OK? Vous avez ici votre mode, votre tracking mode, soit sidéral, voyons, la lune ou solaire. OK? Vous pouvez choisir votre sorte de tracking mode ici. Si je continue, on parlait tout à l'heure de la plateforme Indie. Indie, c'est une nouvelle plateforme. C'est une plateforme, c'est un peu style, c'est le même style qu'Atcom, mais qui prend en charge Mac, OS, Linux et Windows. D'ailleurs, moi, j'utilise les deux parce que j'ai un Raspberry Pi branché sur mon télescope et il fonctionne avec Indie parce que c'est du Linux, mon Raspberry Pi. C'est encore une librairie de logiciels Open Source pour contrôler les équipements astronomiques. Il est basé sur le protocol Indie qui veut dire Instrument Neutral Distributed Interface et agit comme un pont entre les clients logiciels, entre votre logiciel et les périphériques matériels et votre télescope, votre caméra, votre focusseur, nommez-les tous ce qu'on peut mettre sur un télescope. Il va pouvoir gérer tout ça. Et comme il est transparent au réseau, il vous permet de communiquer avec votre équipement de manière transparente sur n'importe quel réseau sans nécessiter de logiciel tiers. Il est assez simple pour contrôler un seul télescope derrière la courre et suffisamment puissant pour contrôler les observatoires à la point de la technologie à plusieurs endroits. Partout dans le monde, où vous pouvez contrôler votre observatoire, votre télescope. Moi, je suis dans mon bureau aussi et je contrôle avec ça. Mon ordinateur, c'est ça. C'est un Raspberry Pi. Je mets ça sur mon... Ma caméra est là. Ce n'est pas bien gros. Je mets ça sur le top de mon télescope. J'ai deux parts USB 3, deux parts USB ordinaires. J'ai un part réseau. Je peux mettre... Je le branche dans le pouvoir. Puis, je peux brancher deux cartes. J'ai deux cartes... Voyons, deux cartes pour regarder les écrans. Je peux brancher deux écrans 4K là-dessus. J'ai notre ami Stéphane Poupard qui a pu m'avoir ça, le petit Raspberry Pi ici. Stéphane. D'ailleurs, pas Stéphane, mais Sébastien. D'ailleurs, je crois que tu en as un aussi. Tu l'utilises-tu, Sébastien? Je ne l'utilise pas encore parce que je me suis aperçu que le Raspberry Pi pour un... C'est bon pour quelqu'un qui a une installation permanente qui contrôle de l'intérieur de la maison, mais quelqu'un qui est nomade comme moi puis qui montre, qui démontre son télescope à chaque fois puis qui observe à côté, dehors. Effectivement. Ce n'est pas... Effectivement. Ça peut m'en servir pour autre chose pour l'instant. Oui, c'est ça. Bien, c'est un micro-ordinateur, mais on peut faire n'importe quoi avec ça. Tu sais, je veux dire, il y en a qui font des jeux vidéo, il y en a qui bâtissent, il y en a qui font des robots avec cette affaire-là. Il y a quand même un cœur, un quatre-cœurs là-dedans puis j'ai 64 gig de mémoire. C'est une bonne petite domaine. Ça va bien. Excuse-moi, peux-tu l'appréter? Paul? Oui? D'appréter, qu'est-ce que tu fais avec ton Raspberry Pi? Je n'ai pas compris. Je le mets sur mon ordinateur, sur mon télescope. OK? À l'extérieur, il est branché sur mon télescope, sur le dessus, là. OK? Je branche mes... J'ai un... Voyons, un port USB. OK? Celui-là, c'est un port USB 3. OK? Je mets mes caméras, je mets ma caméra planétaire, je mets ma caméra, ma Canon dessus. Je mets branché sur mon port USB. J'ai même mon... Voyons, je perds mes termes à ce soir, là, mon... Pour l'humidité, là, les... Voyons, la bande, la bande en chauffant. La bande en chauffant. Merci. Puis, mon GPS est branché là-dessus. Alors, sur mon hub USB, mon hub USB est branché ici directement, puis ça, ça se contrôle le Wi-Fi. Ça fait que j'ai le Wi-Fi qui est là-dessus, je suis dans mon bureau ici, puis je contrôle mon télescope avec ça. Ça fait que c'est pas mal de fun. Pas mal de fun. Puis, je ne le laisse pas dehors le soir, c'est sûr, je le rentre, mais je n'ai pas de gros laptop à tirer, puis j'ai ici sur mes 2 24 pouces, là, puis ça va bien. Ça se contrôle très, très bien, tout par Wi-Fi. Oui. C'est fantastique. Qu'est-ce que je comprends bien, Paul, le logiciel que tu utilises pour contrôler, il est encore dans ton laptop. Je vais revenir... Il agit simplement comme un relais, dans le fond. Je vais revenir sur mon logiciel. Je vais revenir. Ça, c'est vraiment mon ordinateur. Je vais y arriver à mon logiciel que j'utilise là-dessus. Mais quel logiciel il roule dans le Raspberry Pi? Pardon? Quel logiciel roule dans le Raspberry Pi? C'est Hasbroberry. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est un ordi, Normand. C'est un ordi. C'est vraiment... C'est un ordinateur. C'est un ordi à côté. Mais ce n'est pas un ordi Linux. C'est un ordi de Wi-Fi. Oui. C'est un ordi de Wi-Fi, c'est pour le remote, c'est pour le contrôleur remote. Je comprends, Abdel, mais ce n'est pas un ordinateur Windows. C'est une version de Linux. Je vais revenir dans mon diaporama et je vais vous en parler. Soyez pas ça. On y arrive. Je suis content que vous soyez anxieux, mais il ne faut prendre notre temps. Voyez-vous, on a NB Web Manager. On peut tout faire ça aussi sur le web sans avoir de... Mettons, vous êtes à Québec, vous voulez contrôler votre télescope. Votre ordinateur est branché. Alors, vous pouvez contrôler votre télescope de n'importe où en allant sur le web. Vous avez ici tous les focusseurs, les météostations, tout ce qui va sur le télescope, vous pouvez le contrôler par le web. Je vais vous dire des choses, mais vous allez voir en force et à mesure que le diaporama va continuer. Vous allez... Ça va répondre à vos questions. Là, je vais au niveau d'autoguidage. L'autoguidage, pour les nouveaux, c'est... Pardon, cesse... Ceux qui connaissent ça, vous m'aiderez si je me fourre en bon français. Va servir à piloter, pas à piloter, mais à guider une monture sur une étoile. Tout le long qu'on prend avec notre télescope, tout le long qu'on prend des photos, pour exemple, je n'ai pas moi une nébuleuse quelconque, vous allez avoir un petit télescope, je vais baiser pour qu'ils comprennent. Vous allez avoir un mini télescope à côté sur votre gros télescope qui, lui, va avoir une caméra. Cette caméra-là va suivre une étoile tout le long et s'il y a des corrections à faire, si on voit qu'on dévie avec le logiciel PHD2, va faire les suivis de corrections sur votre télescope. Est-ce que c'est clair pour les nouveaux, comprenez-vous ou pas? S'il y a des questions, dites-moi-les, je vais essayer de répondre, sinon on a des experts ici en guidage. Comme on dit, PHD2 est un logiciel de guidage de télescope qui simplifie le processus de suivi d'une étoile guide vous permettant de vous concentrer sur d'autres aspects de l'imagerie ou de la spectroscopie du ciel profond. Fonctionne avec ASCOM. ASCOM, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la plateforme. Le logiciel tel quel, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Vous branchez votre télescope en haut et vous faites view ici. Lui, il va aller chercher une étoile qui voit grâce à votre petite caméra de guidage. Il va aller chercher une étoile. OK? Et en suite de ça, je vous l'explique vite, vite. En suite de ça, il va suivre cette étoile. Ici, vous avez un graphique. Le secret, c'est que ça soit le plus droit possible. Pas comme ça. Pas trop comme ça non plus. Que ce soit le plus, qu'il y ait de moins de variations possibles de l'ascension droite et de la... L'inclinaison. Voyons, c'est pas l'autre affaire. L'inclinaison. L'inclinaison, c'est ça. Alors, ça sert à ça et lui va corriger votre monture si votre monture a tendance à s'éloigner de votre objet, n'importe quoi. Il va le corriger. OK? Ça se fait tout automatiquement. Vous avez des cibles ici, là. On pourrait passer un, deux heures le soir pour expliquer comment ça fonctionne. D'où là l'importance d'avoir une bonne justement sur la pôle Nord-Céleste. Oui. Qu'il n'y ait pas trop de flexion dans notre tube de télescope. Oui. Effectivement, Denis, tu as raison. Je n'ai même pas de parler, allez-y, je n'ai même pas. On s'en va à le logiciel d'acquisition d'images. Ça, c'est pour prendre des photos en bon français ou des films ou peu importe. Il y en a quelques-uns. Je ne les ai pas toutes mis parce que je n'aurais plus de place. Moi, j'ai commencé avec ça. Backyard EOS ou Nikon EOS. Backyard est un logiciel de contrôle d'APN, appareil photo numérique, dédié à l'astrophoto. À cette fin, il intègre une grande quantité de fonctionnalités très pratiques pour régler son matériel. l'assistance à la mise au point, masque de bâtinov, procédé aux acquisitions, le cadrage, la programmation d'une ou plusieurs séries de poses, les flats, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça, mais quand on fait de l'astrophoto, on calibre notre image. On utilise des lights. Ça, c'est la… On utilise quatre sortes d'images. Des lights, des dark, des flats et des Bias. OK? Bias, Bias, on prononce comme on veut. C'est quatre sortes de photos qui vont vous permettre, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est quatre sortes de photos qui vont vous permettre à la fin d'avoir une image potable après avoir traité votre photo avec des logiciels de traitement de photographie que je vais parler plus tard. Comme je vous dis, c'est un survol de tous les logiciels. Il y en a plein, mais je ne les ai pas mis. J'ai mis les plus… Ceux qu'on… qu'on utilise le plus, les plus répandus. Il est disponible en deux versions, l'APN Canon ou le Nikon. Il y a une version d'essai gratuite. Ça dure 30 jours. C'est assez pour l'essayer. Il y a une version classique, 46 et 16. Ça, c'est des prix que je mets, c'est des prix canadiens. Et la version premium que j'ai, 75,94, mais vous payez une fois, il est à vous. Puis je vais vous dire qu'il y a une dernière mise à jour qui s'est faite. On a le 3.2. Puis franchement, ils ont même mis, tu peux parker ta monture, tu peux faire des films, des planètes. En tout cas, franchement, comme un petit logiciel. Puis c'est un monsieur, c'est quoi son nom? C'est un ontarien qui a développé ça, un ingénieur qui a développé ça. Ça fait peut-être 7-8 ans. Puis, ça marche, son affaire, c'est bien le fun. Je vais vous montrer des captures d'écran. Le logiciel, on a l'air de ça. Pourquoi les écrans sont en rouge? Parce qu'on sait que le soir, lorsqu'on fait de l'astronomie, lumière blanche, ça vous aveugle. Vous n'êtes plus capable de regarder le ciel après ça. Ça vous prend 20 minutes, 30 minutes pour revoir bien votre ciel noir. Alors, le logiciel, vous pouvez les mettre en rouge, vous pouvez les mettre en gris, en vert, en bleu, comme vous voulez. Mais le plus possible, c'est en rouge pour éviter la fatigue oculaire. Ici, vous branchez votre caméra. Après ça, vous allez faire votre focus. Votre caméra prend un étoile et ici, vous avez le FWHM. Lui, il va voir l'étoile. Il va essayer avec, c'est un focus manuel. Il ne prend pas, il prend-tu l'autofocus? Non, il ne prend pas l'autofocus encore. Vous allez ajuster votre focus manuel jusqu'à temps que la valeur qui soit ici arrive à la valeur la plus proche de l'étoile. Mettons ici, là, je suis à 12.2 et l'étoile ici, mettons, il y a la voie, lui, à 3.4. Alors, vous ajustez votre focus le plus proche possible du chiffre que lui vous donne. OK? Excusez-moi, je peux dire une chose ici. Moi, quand j'utilise mon télescope à l'observatoire, j'utilise un masque de bâtinov, OK, que j'ai mis sur mon parbué. Quand je vois, comme tu le vois, tu montes à l'écran, quand j'ai carrément mon beau pattern de même, normalement, ça arrive à tout point. Moi, ça arrive toujours entre 4. si, mettons, il est à 4, 4.5, s'il arrive à 6, je sais que c'est pas bon. Il se maintient tout le temps de même. Mon focus, en général, je suis bien chanceux, il est tout le temps correct là-dessus. Le bâtinov, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Justement, moi aussi, je l'utilise, Denis, parce que je me suis aperçu que j'avais une meilleure vue avec mon bâtinov que ça. Le bâtinov, c'est quoi? C'est une plaque grillagée comme ça qu'on met sur le dessus de notre télescope et vous arrangez quand vous faites votre focus que vous voyez une étoile comme ça ici. Alors, quand l'étoile est bien centrée, quand l'étoile est bien centrée, ça fait vraiment un beau X, votre focus est au poil, comme on dit. Denis l'utilise et moi aussi, j'utilise ça parce que celui qui est ici, d'ailleurs, je suis sûr que cette photo-là a été pris un masque de bâtinov. Parce qu'il y a le masque de bâtinov intégré là-dessus, mais c'est un masque électronique. Je trouve qu'il ne donne pas un aussi beau rendu au niveau focus qu'un masque de bâtinov. Pour moi, en tout cas. C'est une bonne vieille méthode. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Il y a d'autres appareils qu'on peut utiliser aussi. Paul? Oui? Je voudrais ajouter un point concernant le backyard OS. quand tu dis EOS, ça peut être autant pour Canon à ce moment-là et l'autre, c'est Nikon. Il faut les deux, autrement dit. C'est ça que je comprends. tu en as un pour Backyard Nikon, backyard EOS et vraiment pour Canon et l'autre, c'est backyard Nikon. OK, correct. Parfait. C'est vraiment deux logiciels différents. C'est le même. Deuxième question. Quand tu utilises ce logiciel-là qui est connecté à ta caméra, ça veut dire que ta caméra, elle, elle est installée sur le télescope dans l'oculaire. Exactement. Donc, tu ne peux pas faire ça en mettant ta caméra sur un trépied puis faire des photos. Oui, tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire mais ça aurait des grands champs puis évidemment, tu aurais en conséquence. À moins d'avoir une mini-monture, un Sky Aventurer, quelque chose comme ça. Autrement dit, tu utilises ce logiciel-là si ta caméra est avec un adaptateur, elle est placée dans la culasse si tu veux, du télescope à la place de l'oculaire. Avec une bague T2 pour Canon puis c'est pour Nikon, je ne me souviens plus de la bague, je n'ai pas de Nikon. OK, parfait. Juste avoir cette précision-là. Merci. C'est ça. Alors, c'est pour vraiment des caméras, des DSLR, des APN, appareils photo numériques que vous mettez sur votre oculaire. Il y a bien possibilité de faire du planétaire avec parce qu'on a le Live View qui vous permet de photographier les planètes, n'importe quoi et vous pouvez agrandir ici, vous pouvez agrandir jusqu'à 1000 %. Plus que votre focus va être clean sur une étoile, plus votre image va être clean aussi. Encore là, ça dépend de la grosseur de votre télescope, ça dépend de la sensibilité de votre capteur, de votre caméra. Il y a bien des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et du seeing aussi, de la scintillation. Oui, c'est ça. On parle du seeing, de la scintillation, s'il y a des nuages, pas de nuages. Il y a beaucoup de facteurs. Comme je vous dis, c'est un survol que je fais, mais je vous explique grosso modo ce à quoi sert le logiciel. OK. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? On va dire. FireCapture est un logiciel gratuit d'acquisition d'images planétaires extrêmement bien faites et pratiques, disposant de multitudes de fonctionnalités et plugins optionnels en fonction des besoins d'utilisateurs. Compatible avec de très nombreuses Mac et modèles de caméra pour la version Windows, mais limité au QYC, je suis tout à la misère de le dire, QHYCC, CD et ZWO pour la version Mac et Linus. OK. C'est un logiciel pour le planétaire seulement. Vous branchez votre caméra, encore je vous dis, je vous fais un survol, vous branchez votre caméra et lui fait des films, ne fait pas de photos. Pour prendre du planétaire, on fait des films, des vidéos. Vous allez prendre jusqu'à 5 000, 25 000 photos. Ça dépend du nombre de frames par seconde, du nombre de séquences par seconde et lui va filmer il y a des profils déjà existants pour les planètes du système solaire ici, Mercure, Vénus, Mars, le Soleil, la Lune, que vous pouvez mettre dessus. Encore là, c'est un gadget, mais ça dépend. vous pouvez ajuster le gain. Le gain, c'est l'ISO de votre caméra. Par contre, vous pouvez mettre là-dessus, pas juste une caméra en PN, vous pouvez mettre une petite caméra planétaire. Elle n'est pas ici, non. Une petite caméra qu'on met justement pour voir les planètes. Une petite caméra rouge ou noire ou bleu, tout simplement, mais qui est dédiée tout simplement à la photographie, soit planétaire, ou ça dépend de la caméra que vous avez, vous vous en servez pour le ciel profond aussi. De toute façon, ça ramasse rien que des vidéos. Oui, c'est seulement du vidéo. On ne peut pas faire de photographie avec ça. Alors, comme je vous ai dit, il va prendre peut-être, il va partir, puis il va peut-être prendre 5000 photos, 5000, 50 000 photos, et ensuite de ça, on fait le traitement de ces photos-là. Le logiciel que je vais vous montrer plus tard va garder les meilleures photos. On va les empiler pour avoir une photo potable à la fin de ça. Une petite question, ce sujet-là, vu que c'est un vidéo, on sait déjà que le fichier va devenir lourd rapidement. Est-ce qu'il faut que ton ordinateur ait de la place à les emmagasiner quand tu utilises ce logiciel-là? Oui, mais c'est les fichiers AVI, qui sont des fichiers quand même compressables, qui ne prennent pas tant de place que ça. C'est sûr que si vous avez encore un 486 avec deux mètres de mémoire, je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans. OK. Mais disons, un i5 avec les disques durs aujourd'hui, c'est moyennement 500 gigs, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, ça ne va pas, comment je pourrais dire, ça ne va pas avec la capacité de votre ordinateur. Ce n'est pas parce que je vais avoir un i7 avec 20 mètres de mémoire que ça va aller plus vite. ce n'est pas ça. Non, je parle d'emmagasiner et de garder de l'espace pour les glisser. C'est sûr. Après ça, tu vas les éliminer quand tu vas traiter. Exactement. La première shot, ça fait des fichiers lourds. Oui, oui, oui. Ça fait des bons fichiers, effectivement. OK. Mais un coup fini, par contre, quand ça va être traité, vous allez avoir votre photo de votre planète. OK. SharkCap, c'est un autre logiciel justement pour les captures de planétaires. et puis ça, facile à utiliser. Il peut être utilisé avec des caméras d'astronomie dédiées, des webcams et des cartes d'acquisition USB. Un large éventail de fonctionnalités en SharkCap, adapté à de nombreux… Oh, excusez, FireCapture est gratuit en passant. Lui, c'est… La version Pro est 19$ par année. OK. Ça dépend des logiciels. Est adapté à de nombreux types d'astro-imagerie, y compris planétaires, lunaire, soleil, ciel profond et astronomie assistée électroniquement. Une interface utilisateur claire et logique rend le programme facile à utiliser pour les débutants. Une documentation complète aiderait également ceux qui se font… qui ne font que commencer. Ce logiciel-là ressemble à ceci lorsqu'on l'ouvre. Vous allez choisir votre type de caméra ici. Les images ne sont pas bien grandes. Vous allez choisir votre type de caméra. Puis, après ça, il va… Il y a une fonction très utile là-dedans, c'est l'alignement polaire, OK? Il va par… Voyons, le terme là… Post-hacké, c'est pas le terme qu'on va dire. Blade solving. Blade solving. Blade solving. C'est le… En français, c'est le… Je ne sais pas comment dire. La résolution d'image. Pardon? La résolution d'image. Pas les résolutions, là. Le blade solving. C'est la résolution. 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 C'est la résolution d'image. Autrement dit, vous allez prendre une image du ciel et lui a un programme de… a un programme pour superposer les différentes images avec des bases de données pour aligner le plus possible l'étoile polaire. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des images d'une base de données. Faitons, on prend l'étoile polaire, on a trois, quatre étoiles à côté. Là, vous en prenez un autre, mais tu sais, la Terre toune, toute toune, toute bouge, vous en prenez un autre, mais lui, avec son programme, il va pouvoir superposer les images pour que toutes les images arrivent vraiment ensemble pour former une belle image fixe de votre étoile polaire. Je ne sais pas si c'est clair de la manière que je l'ai expliqué au niveau. Mais c'est ça, pas l'empilement, mais la superposition d'images sert à ça. nous aussi, on va servir beaucoup pour le planétaire. Vous pouvez faire tout ça d'ajustement ici. Vous avez des graphiques qui vous disent où vous en êtes rendus. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de manipulations. Il y a un bon tutoriel qui existe là-dessus sur YouTube. Tous les logiciels que je vous montre présentement, vous avez des tutoriels là-dessus sur tous les logiciels que je vous montre ce soir, en français, en anglais, tout le long que vous voulez. YouTube, c'est une banque de données incommensurable sur tout, 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 tout l'astronomie. On a CQN Generator Pro. C'est un logiciel payant permettant d'automatiser presque totalement la prise de vie. Le place-solving, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu m'as dit, Jean-Pierre, je ne me souviens plus du mot. La superposition. Oui, c'est ça, la superposition. La mise au point, l'acquisition d'images, le retournement au méridien, le parc de la monture en fin de session. C'est quoi ça, le retournement au méridien? Lorsque votre télescope suit un objet, que ce soit n'importe quoi, un objet de spatial, un moment donné, il arrive, hop, le télescope, il est rendu en haut. Il ne peut pas continuer pour taper dans votre tréquier. Ce qu'il va faire automatiquement, lui, il va générer une commande qui va faire flipper votre télescope pour qu'il recommence de l'autre bord. Grosso modo, c'est ça. Les fonctionnalités sont nombreuses pour un prix qui reste modéré en regard des ondes existants, beaucoup plus onéreux. Allô, Paul? Oui? Il y a Marc-André qui veut parler. Oui, vas-y. Marc-André? Marc-André? Marc-André, pèse sur ton... C'est ton micro? Non, 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 je ne veux pas parler. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, OK. Pas grave. Cependant, SGP, Sequence Generator Pro, ne suggère cependant pas la carte du ciel. Alors, il faut qu'on a un autre logiciel pour... pour gérer, pour orienter notre télescope si on veut... le prix, c'est 196 et 39 en prix canadien. Ensuite de ça, la licence, c'est 77 et 76 par année pour les mises à jour. Fait que... Quand on commence en astronomie, il faut avoir un budget. Il ne faut pas en parler à sa femme. Voyez-vous, c'est ce que ça en a à ce logiciel-là. C'est un logiciel qui fait pratiquement tout. Un des logiciels qui fait pratiquement tout parce que depuis le temps, on a sorti des nouveaux. comme il disait, il va tout gérer votre monture, il va tout... l'enlignement, il va tout faire. C'est un logiciel qui fait tout, là. Mais à ce prix-là, personnellement, moi, je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas tous ces logiciels-là en passant. Il y en a que... Il y en a que j'ai, mais il y en a que je n'ai pas. Alors, c'est juste que je vous montre les principaux logiciels qu'on utilise aujourd'hui pour faire de l'astrophotographie. Encore là, c'est plutôt axé pour l'astrophoto parce que pour l'observation, on peut se servir juste de backyard EOS avec notre caméra. On peut juste se regarder puis prendre une petite photo. Puis même l'observation, on n'a besoin de rien si on veut juste observer une carte du ciel, une bonne vieille carte du ciel en plastique. Puis on dit, ah, OK, on pointe notre télescope par là. Puis on peut observer sans rien. Ça ne coûte rien. C'est la méthode la moins chère. Astrophotography Tool, c'est un autre logiciel dans le même type. RPT signifie Astrophotography Tool. C'est comme un couteau suisse pour vos séances d'imagerie astronomiques. Peu importe ce que vous utilisez, les caméras Astro Nikon, les caméras Astro Canon, EOS, Nikon, CCD, CMOS, RPT, et le bon outil pour la planification, la collimation, l'enlignement, la mise au point, le cadrage, le contrôle, les connexions, l'imagerie, la synchronisation, la planification, le retournement des milisiens, l'analyse et surveillance, les patatés, patatants. Toutes ces fonctionnalités sont emballées dans une interface facile et confortable à utiliser avec un design qui n'avait pas d'alternative en 2009 lors de sa sortie. Maintenant, 11 ans plus tard, le design est pas mal plus cher et c'est pas mal plus facile à l'utiliser. Depuis lors, on peut être constamment amélioré, affiné par l'expérience égale de nombreux photographes d'astro du monde y compris l'auteur d'Astrophotography Tool. Il fonctionne sur Windows 10, 7-10 parce que je ne pense plus qu'il y a grand monde qui a vu ça et l'expérience. En 2009, on l'avait encore mais plus maintenant. La version gratuite, la version complète, ça vous coûte 29$ puis les mises à jour, c'est 9,5$ par année. Pour un logiciel qui fait tout, on est pas mal moins cher que c'est pas une Generator Pro. Le logiciel ressemble à ça. Encore là, vous pouvez le mettre de différentes couleurs. Ici, il y a un beige orange. Ici, vous pouvez le mettre rouge. Ce logiciel, justement, vous pouvez, quand le logiciel ouvre, la première chose qu'il vous dit, avez-vous à aligner votre télescope sur le pôle céleste? Est-ce que les poids sont orientés vers le bas? Bon, il vous donne un petit suivi avant de commencer. Un coup, tu as dit oui, ça, tout est fait, tout est fait, tout est fait. Là, lui peut générer, si vous allez ici, vous avez le tool tab, vous avez différents onglets qui vont vous demander, voulez-vous d'être focus, un masque de batineau, encore. Sauf que, moi, les masques de batineau électronique, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. je pense que c'est passé au point. Vous avez aussi prendre les photos, vous allez rentrer la sorte de caméra, vos oculaires, si vous voulez juste prendre, pas vos oculaires, mais le type de télescope et la monture, tout ça, il va tout gérer, puis vos photos vont apparaître ici. Ensuite de ça, vous voulez juste les traiter, puis c'est un logiciel qui fait tout, tout, tout moins cher que l'autre qu'on a vu avant, Sequence Generator 4. On a Nina. Nina, ça fait deux ans que c'est sorti après ça. C'est un logiciel open source aussi. C'est un logiciel gratuit. Je l'ai essayé, je l'aime beaucoup moi aussi. Il offre une large gamme de fonctionnalités. L'ensemble d'outils couvrent le choix, le cadrage, la mise au point, le centrage, l'imager d'une ou plusieurs essais et bien plus encore. Que ce soit pour les débutants ou pour les astrophotographes avancés, Nina maintiendra les exigences de configuration au minimum et vous assistera tout au long du processus d'imagerie. Ce projet est entièrement gratuit et open source. Ça, je l'utilise. Lui encore, on peut changer les couleurs de l'interface. Je peux le mettre rouge, je peux le mettre noir, je peux le mettre n'importe quelle couleur. Ce que j'aime, c'est que quand c'est branché, ça, tu pèses caméra. Pouf! Ta caméra, tout ton focusseur, ta roue à fil, c'est tout déjà connecté sur ton téléscope de manière USB. Alors, tu pèses ta caméra, lui, pouf! Oh! Il va voir une caméra. Comme moi, il va voir, j'ai une Canon T3, il va voir la caméra, il va voir la grosseur des pixels, il voit tout, tout, tout. Si j'ai une roue à fil pour faire du RGB ou mettre n'importe quel fil, il va voir la sorte de roue à fil que j'ai, il va tout faire, faire, faire. Le télescope, il va reconnaître le télescope. Si c'est un télescope qui est monté en SCOM, il ne reconnaît pas de problème. C'est vraiment charmant puis c'est convivial, je trouve, comme logiciel. C'est bien, bien fun. Tu as même une station météo aussi qui est open source, open weather. Tu t'envoies là-dessus puis il va te donner, tout dépendant de l'endroit où tu es, avec ton GPS, qui va te donner la température puis l'humidité qu'il a à ton endroit où tu veux faire de la photographie. C'est un logiciel très compliable. On a un peu ici comme, télécorpieux qu'on a vu tout à l'heure, on peut voir ce qu'il y a dans le ciel ce soir, tout dépendant de la date. On peut y aller par objet, on peut y aller par constellation, on peut y aller par mêlée, tout ce qui se passe dans les airs, en haut de votre tête, il va le trouver. C'est vraiment convivial comme télescope. Il peut faire un autofocus aussi. Il y a une bonne base de caractéristique là-dedans pour faire l'autofocus. Vous avez votre guidage aussi qu'il peut faire, il n'a pas besoin de la PHD2, il va vous le faire ici. C'est vraiment un logiciel qui est complet puis il ne vous coûte à rien. C'est ça que j'aime. Il est constamment mis à jour parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus de plus en plus puis c'est un logiciel qui s'en vient vraiment là, qui va prendre la place beaucoup, beaucoup. Excuse-moi, Paul. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ça pour mettre ça sur un Mac? Bonne question. Je vais m'informer. Écoute, je vais m'informer. Je ne crois pas encore. Non, non, la réponse c'est non, Paul. Non, pas encore. Non, ça ne pourra pas être sur Mac parce que c'est fait dans une technologie de Microsoft. C'est fait en OpenSource. la plateforme de Microsoft qui n'existe pas sur le Mac. Bon, merci. Je vais répondre à ta question, André. Faut-il être humide vers Windows? On s'en va ici, StellarMate, Keystar et ECOS. C'est ça que j'ai dans mon petit Raspberry Pi. OK? StellarMate, c'est plus une sollicitation complète de contrôle d'observatoire et d'astrophotographie. Connectez votre équipement à StellarMate puis contrôlez-le de n'importe où et à tout moment. Capturez des images spectaculaires et découvrez le cosmos. Que vous soyez à 10 000 mètres ou 10 000 mètres, vous êtes toujours à la place du capitaine. Découvrez de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à atteindre plus de science avec votre équipement. Multiplatformes, Windows, Mac, Linux, iOS, Android, fonctionnent sur tout. C'est ça que ça a l'air. StellarMate, c'est une petite boîte ici. C'est la même chose que moi. C'est un Raspberry Pi avec une petite boîte à plastique qui est écrite StellarMate dessus puis qui va vous coûter 300 et 5 piastres. Là-dedans, vous avez le logiciel, le logiciel K-Star qui est un planétorium et vous avez le logiciel Écosse qui sert à brancher tout votre équipement d'astronomie. Nommez-les, ils voient tout. Puis ça rentre dans une petite boîte de même. C'est fantastique. Moi, c'est ça que j'ai là-dedans parce qu'en arrière ici, j'ai une petite mémoire flash 128 gig. Le programme, je pense qu'il prend 6 gig. ça fait que j'ai un masque d'espace pour pour prendre mes photos et tout le monde. Vous avez, il fait même l'alignement polaire. Il va chercher avec les ce que je disais d'ailleurs, le place all being. Il va chercher le place all being. Il va chercher vos trois, il prend trois photos. Il va aligner votre télescope sur le sur l'étoile polaire. D'une façon, franchement, vous voyez le petit vecteur ici, il va vous dire l'étoile polaire est ici, il faut que tu bouges un petit peu par là, ça fait que tu as trois photos et ça finit que ça soit en ligne comme un bon français. Il peut, n'importe quelle caméra, que ce soit du Canon, du Nikon, des CCD, des CMOS, n'importe quoi. Il prend n'importe quoi. Vous avez une banque de données, tous les objets, mais ici, NGC, IC, nommez-les, vous les avez tous là-dessus. Vous cliquez sur un objet, il va vous montrer une photo, il va vous montrer, si vous cliquez droit dessus, il va vous montrer la latitude, toute l'information sur l'objet. Il vous montre même un graphique ici, quand est-ce que ça va au méridien, quand est-ce qu'on peut le voir en début de soirée. C'est vraiment complet. Moi, j'adore ce système-là. ici, sur le planétarium, vous pouvez utiliser un telran. Un telran, c'est un autre petit guideur qu'on met sur notre télescope. J'aurais dû rentrer mon télescope, je vous l'aurais montré pour les débutants. C'est un petit guideur à batterie qui va sur votre télescope et qui sert aussi comme votre chercheur. Sauf que vous pouvez l'ajuster et il y a une lumière rouge dedans qu'on voit ici. Il y a une lumière rouge dedans qui vous centrez votre objet dans le milieu et si je me souviens bien, dans le milieu, c'est un degré. Je ne me souviens plus, je ne sais pas si Normand, tu peux me préciser. On a la... C'est un telran, ça? Oui, c'est un telran, ça. C'est quatre degrés, deux degrés, un demi-degré. OK. Un demi-degré dans le milieu? Deux degrés. Quatre degrés. C'est ça. OK. Alors, ça vous donne le point central et ici, le petit carré blanc qu'on voit, ça va être la grandeur de votre... Chante photographie? Oui, c'est ça, de ton... Chante capture. C'est un objectif, mais ton... Capteur. Je perds le terme. Un capteur. Donc, ton capteur, c'est ça. Merci, Jean-Marc. Ton capteur. OK. Alors, tu vas voir. OK. Bon, bien, ça rentre dans mon capteur. Cette affaire-là, je vais prendre en photo, tu sais. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez ici utiliser un peu comme le EQ mode. Vous utilisez ici le guidage. Vous pouvez pas... Vous pouvez contrôler votre télescope par ici. La vitesse, vous pouvez le mettre sur le parc. Moi, là, je l'utilise beaucoup puis je pense que... Parce qu'à un moment donné, il y en a tellement. J'en ai essayé 5-6, mais à un moment donné, tu peux pas tous les essayer non plus. Faut que tu finis par un parce que tu finis plus à essayer, à essayer, à essayer. Puis, à un moment donné, il y en a un qui dit « Ah, je suis plus à l'aise avec l'un que l'autre. » Fait que tu choisis celui que tu veux. Il y en a d'autres, ça va être d'autres sortes de logiciels. Il y en a d'autres, ça va être plus poussé. Il y en a d'autres, ça va être juste pour l'observation. Alors, tous et chacun, on décide de l'aise lequel on est plus à l'aise avec. Oui, ça va. Paul, je voudrais juste compléter quelque chose avec ton StellarMate pour répondre à la question de Normand tantôt, si tu permets. Oui. Il s'est demandé de ZWO. Oui. C'est une distribution Linux qui est installée sur un mini-PC. Cette mini-distribution Linux-là, elle est modifiée avec tous les logiciels open source que Paul vient de nommer pour contrôler une session d'astrophotographie. Et pourquoi c'est compatible PC, Mac, Android, iPhone? C'est qu'on prend une session de contrôle à distance via un PC Mac, un Windows, ou son téléphone ou tablette Android et ou iPad pour contrôler le petit mini-PC à distance. Exactement. Au chaud dans la maison. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour te connecter à distance? Bien, tu peux te connecter au Wi-Fi. Il y a une carte réseau Wi-Fi intégrée et une carte réseau filaire intégrée dans la petite boîte. Non, non, je ne parle pas de quincaillerie, je parle de logiciel. Tu fais un remote connect Windows. Tu fais un remote desktop, il faut... Oui, tu fais un remote... Oui, c'est pas... Ou un remote desktop, il ne fonctionne pas avec TeamViewer. Il fonctionne avec VNC. Oui, Michel? Est-ce que le logiciel est en français? Oui, 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 oui. Tu peux le mettre en français, en anglais, en langue que tu veux. La plupart... Ça permet d'avoir une solution de... un placement d'Asie Air pour beaucoup moins cher. Oui. Puis l'Asie Air, le seul inconvénient, fonctionne juste avec les caméras A et J. ASie et ZWO. Exact. Il fonctionne aussi avec les DSLR, Paul. Le ASI Air de ZWO. Oui. Il fonctionne aussi avec les DSLR. Il ne fonctionne plus avec les DSLR? Il fonctionne aussi avec les DSLR. Ah, aussi, OK. Les deux, Canon et Nikon? Il fonctionne avec des Canon, des Nikon. Le gros avantage à lui, c'est qu'il a des sorties de courant, du 12 volts. Oui. Donc, tu peux... Tu sais, pour faire la gestion de fils, c'est quand même une très bonne solution. Tu as un fil qui sort, tu as un fil qui rentre puis tout revient à cette petite boîte-là. Donc, quand elle est stratégiquement bien placée, les bandes chauffantes, let's go, tu peux... C'est comme ça que je t'ai installé moi aussi. Tu sais, j'ai le pouvoir que je branche ici. Bien, là, j'ai mon fil ici que je branche, c'est le pouvoir. Puis, moi, j'ai juste un fil qui rentre là-dedans. Parce qu'il fonctionne au Wi-Fi. Puis, mon autre fil, il est dans mon port USB 3 avec mon hub USB. Puis, toutes mes choses sont branchées dans mon hub USB. Puis, lui, mon hub USB, je viens de brancher ici. Mon hub USB, en passant, lui aussi, est alimenté sur le pouvoir 5 volts. Ça va durer toute la nuit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas comme des batteries. Même mon Canon, il est alimenté sur le pouvoir. il n'y a pas de batterie dedans, mon appareil calme. Excuse-moi. Oui? Tantôt, quand j'ai posé ma question, tout le monde a répondu en même temps. Je n'ai pas compris la réponse. Pour te connecter à ton Raspberry Pi à distance, c'est quoi que tu prends? Tu prends TeamViewer, tu as dit? Non, je prends VNC. VNC. C'est quoi, ce VNC? C'est un TeamViewer. C'est comme TeamViewer. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que le logiciel a déjà VNC à l'intérieur de lui. Tu as juste à le… StellarMate a déjà VNC comme composant à l'intérieur de lui. Tu as juste à le… C'est le actionner. À l'actionner, c'est tout. Tu as mis le lien dans le chat, Norman. Oui. Il y a d'autres questions? Une question, oui. Dans tout l'ensemble jusqu'à date que tu as montré comme logiciel, Paul, est-ce que la majorité sont accessibles en français? Parce que j'ai vu la question qui a passé tantôt. Est-ce que l'ensemble sont tous compatibles aussi pour avoir les présentations ici, le wording puis les… Oui. Lui, on l'a en français en anglais. Les autres, comme Astrophotographic Tool, va pas… Il reste en anglais, mais tu peux avoir à chaque fois que tu promènes ta souris sur un objet, tu peux avoir un onglet en français qui te dit quoi faire. Ah, OK. Le logiciel n'est pas traduit au complet en français. Par contre, à chaque fois que tu promènes ta souris sur différents onglets, il n'y a pas pop français. Tu peux le télécharger, ça coûte rien. Il n'y a pas pop français qui te dit à quoi sert cette touche-là. OK. Les autres, tu peux les avoir en français. N'appuie pas. C'est quoi le Generator Pro? Je ne le sais pas. Je vous avoue, je n'ai jamais travaillé avec, je ne le sais pas. C'est lui le plus cher qu'on ne peut pas, j'imagine. Tain, M. Abdel, on a le logiciel PRISM, un logiciel de pilotage d'observatoire astronomique complet, télescope, roues à fil, focalisation, d'ôme, dérotateur, station météo, modèle de pointage, des modèles natifs ou par la norme ASCOM, tous les matériels ASCOM est piloté par PRISM. Un modèle de cartographie planétarienne virtuelle permettant de conduire les observations efficaces. Une prise en charge des caméras CCD, astronomiques ou appareils numériques Canon, et de trois caméras en même temps. Pardon. Un logiciel en langue française. Ah, on répond à notre question ici. Doté d'une aide des mises à jour en permanence. Des fonctions de pré-traitement puissants pour retirer tous les artefacts nuisibles de caméras CCD et APM. Des fonctions de traitement d'images. Ce qu'on n'avait pas sur les autres. Lui, il va traiter les images en même temps. Il va faire votre traitement d'images. Quelqu'un qui veut juste un logiciel, il s'ajoute ça et il part en voiture. Permettant de tirer le meilleur de vos images en couleur ou en monochrome. Un module d'observation automatique permettant d'automatiser vos observations à distance et tout en dormant la nuit. C'est-tu vrai ça, Abdel? Un langage clip permettant de construire vos propres fonctions. Des algorithmes d'analyse d'images permettant de la réduction astronomique et photométrique de vos données. Des recherches d'astéroïdes et plus encore. Un logiciel tout en un regroupant différentes fonctionnalités qui sont réparties en plusieurs logiciels coûteux à un prix très attactif comparé à la concurrence. La version pro est ça. même 3 années. Ils sont rendus avec une version qui n'est pas trop chère. Oui, ici à côté, la version light est 232. Quand moi, je l'ai acheté, c'est un logiciel qui venait d'arriver sans l'amérique du Nord. il n'y avait exclusivement que la version pro. Donc, j'étais obligé de l'acheter. Obligé, c'est une manière de parler. mais c'est un logiciel. T'es senti obligé de l'acheter. Adèle, je peux te laisser le commenter un peu parce que je ne m'en suis pas servi. Je vais le servir une fois seulement pour regarder comment ça marche. En fait, la très bonne description que tu as donnée, c'est que c'est un logiciel tout en un. tu as la possibilité de faire ton traitement d'image avec. Tu peux contrôler deux observatoires avec. Donc, tu peux contrôler deux dômes, trois caméras, deux montures, deux focusseurs, deux roues à filtre. Il permet aussi de prendre des vidéos avec les caméras DSLR. C'est le premier et c'est le premier logiciel mis à part le logiciel du Onag. Puis là, maintenant, je vais dire un mot que Onag, personne ne sait c'est quoi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour les astrophotographes ultra avancés. Les gens qui sont loin dans l'astrophotographie, ils ont fait ce qu'ils appellent du guidage, comme il parlait tantôt, Paul, mais du guidage sur non pas une étoile, mais sur le champ au complet. Donc, ils prennent l'image et ils font sur l'image au complet. Et ça, c'est le premier logiciel, mis à part le logiciel qui vient avec le Onag, c'est le seul logiciel qui fait ça. Du guidage, pas sur une étoile, mais sur un plein champ. Et pour, je l'utilise moi, donc, je parle en très bonne connaissance de cause. C'est vraiment le jour et la nuit. Des fois, pour niaiser, je fais, je vais prendre juste une étoile, commence à faire le guidage. après 5 minutes, je dis, OK, OK, reviens sur l'ancienne manière, mets-nous ça sur tout le champ. Il est ultra puissant. C'est un logiciel qui est ultra puissant. Il y a beaucoup de mises à jour, énormément de mises à jour. Le gars qui l'a fabriqué, là, ce n'est pas un gars qui dort au gaz. Il est là, puis en passant, c'est un astronome amateur qui l'a fait. il trouvait qu'il n'y avait rien de disponible pour les astronomes amateurs qui étaient de calibre professionnel. C'est pour les astronomes amateurs qui sont comme les enthousiastes, ceux qui vont faire le pas de plus. Lui, il a écrit ce logiciel-là. Pourquoi ? Parce qu'il avait écrit une version de ce même logiciel pour un observatoire en France. Je ne me souviens plus de quel observatoire, mais il a écrit une version pour un observatoire en France. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais le rendre disponible pour les amateurs aussi. pour qu'ils puissent l'acheter, eux, à un prix qui est un prix bon, qui est quand même assez dispendieux, mais les qualités qu'il a, c'est un logiciel, tu peux faire ton traitement d'images dessus, la spectro, la photométrie, tout, tout, tout. Tu peux tout faire avec. C'est l'équivalent français de Maxime DL. Exactement. C'est exactement ça. Oui. Moi, j'ai un défaut pour, un seul défaut pour, c'est que quand tu vas sur Internet pour trouver des tutoriels, tu vas en trouver en anglais, ça va, ça passe. Quelqu'un qui parle en anglais, ça passe très, très bien. Oui. Mais bizarrement, les tutoriels en français sont plus difficiles à comprendre parce qu'eux, ils utilisent des mots que nous, on n'utilise pas du tout. Oui, effectivement. Si je vous parle de l'alpha, je ne sais pas s'il y a une personne qui va savoir ce que ça veut dire, l'alpha. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps pour comprendre que c'est la source en droite. Les autres, la source en droite, ils appellent ça le truc alpha. En tout cas, c'est du français de France, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est juste pour... C'est du français compliqué. C'est du français enrichi. C'est un logiciel, c'est un tout en un. Comme on vous dit, vous payez un prix, mais vous avez tout de bien. Mais il faut dire aussi que ceux qui sont prêts à payer ce prix-là sont assez avancés dans l'astrophotographie. Je ne m'irai pas maintenant. Je suis sûr. Si tu as un petit... Je ne sais pas moi, si tu as un 3 pouces qui fonctionne à batterie, une EQ3, achète pas ce logiciel-là. Au fait, il ne communiquera même pas avec... Non. Ça, c'est aussi un gros défaut qu'il a, c'est que vite, il arrête de prendre en charge les anciennes versions d'équipements. les équipements qui sont trop vieux, ils ne fonctionnent pas dessus. OK. Donc, mais, quand même, néanmoins, moi, c'est un logiciel que j'ai adoré. Tu parles des équipements trop vieux, pas des astro-amateurs. Les astro-amateurs trop vieux, il était excellent pour... Attention, 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 ça désire. J'ai eu peur, j'ai eu peur. On va les joindre, ça ne sera pas long. Je vais expliquer les cheveux blancs. On continue. Merci, Abdelantier. On s'en va dans les logiciels de traitement d'images généralisés. Jusqu'à date, ça va-tu bien? Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de vous parler des applications parce qu'il m'en reste peut-être... En tout cas, on va faire ça vite. Lightroom. Lightroom, c'est un autre logiciel, un grand logiciel de traitement d'images d'Adobe avec Photoshop. Lightroom est plus léger, simple à utiliser que Photoshop, mais il ne prend pas des fonctionnalités moins pointues, beaucoup moins pointues et dépend donc de vos besoins et du temps que vous souhaitez consacrer. Lightroom est plus simplement pour traiter les images de la voie lactée, des paysages célestes, mais pas... Pour le reste, Photoshop reste bien devant. Pas juste devant, bien devant. OK? Pour faire des paysages de voie lactée qu'on peut voir, ça va bien pour traiter les images de voie lactée, tout ça. Le problème qu'on a avec Lightroom comparativement à Photoshop, c'est qu'il ne fait pas de calques que l'on peut faire avec Photoshop. c'est pas aussi poussé au niveau des calques. Il y en fait quelques-uns, mais c'est pas aussi poussé. C'est vraiment pour les traitements de paysages, d'astrophotographie, mais de paysages, comme on peut voir ici. Le monde achète surtout ça pour faire la voie lactée parce qu'ils peuvent aller vraiment changer des teintes à finir ça et ça fait un job. Mais pour l'astrophotographie, le ciel profond, c'est pas ça. Là, on rentre chez Photoshop. Photoshop, c'est la même compagnie que Lightroom. Photoshop reste le logiciel de référence en matière de traitement d'images utilisé par un grand nombre de professionnels. Pour l'astronomie, malgré le logiciel spécialisé en traitement dédié, PixInsight, Cyril et compagnie, Photoshop reste l'incontournable, ne serait-ce que pour finaliser l'aspect des images, correction des couleurs de la situation ou sur ce point, il reste bien plus intuitif et facile à utiliser. Photoshop permet de faire des calques, c'est son grand, c'est son, sa grande force, si on veut. Et pour, moi, j'ai ça présentement pour faire mes images. Je n'ai pas encore PixInsight. Mes moyens ne me le permettent pas. Alors, pour l'instant, je traite mes images avec ça. Je pourrais te dire une chose, Paul, c'est que moi, j'utilise PixInsight, mais par contre, quand je finis mes photos, j'utilise Adobe Photoshop. C'est ce que je m'en allais dire. Surtout pour le JPEG quand je vais les mettre sur Facebook parce que ça fait un job. C'est ce que je m'en allais dire. Pour ne pas oublier Photoshop, mais Adobe. Les gens qui utilisent PixInsight finissent avec Photoshop. Exactement. C'est ça que j'utilise. C'est un bon logiciel de traitement d'image. Oui. Ensuite, on a, puis ça, c'était pour les images. Là, on a des logiciels de traitement d'image spécialisés en astrophotographie. Astronomy Tool for Photoshop. Ça, c'est un véritable boîte à outils de l'astrophotographe pour le traitement d'image sur Photoshop. Ce plugin est conçu pour proposer dans Photoshop une multitude de fonctionnalités intéressantes, résides, de manière automatisée. Sélection des étoiles, réduction des étoiles, augmentation des détails, réduction du but, etc. Lui, il coûte 28,82. Chose que j'ai oublié de dire pour Photoshop et Lightroom. Avant, c'était des logiciels qu'on pouvait télécharger. On le payait et on l'avait à vie. Sauf que maintenant, ils ne font plus ça. Adobe ne font plus ça. Il est comme dans un cloud. Ça fait que tu travailles dessus, mais dans un cloud, si tu veux. Ça fait que tu ne peux pas l'avoir physiquement sur ton ordinateur. Oui, tu peux l'avoir, mais ce n'est pas un logiciel que tu télécharges. C'est un logiciel qui va rester dans le cloud d'Adobe, si on veut, et tu travailles dessus en permanence parce que tu as payé ta licence. Mais ce n'est plus un logiciel, comme on dit, complet, que tu télécharges. Ça, Astronomy Tool, c'est ça que moi, j'ai mis sur mon Photoshop. C'est un plugin qu'on rajoute à Photoshop simplement pour l'Astronomy Tool. Encore, comme on vous dit, ils peuvent tous faire Deep Space Noise Reduction, Color Black Reduction, les photos Black & White, les photos O3, les HA. En tout cas, c'est un bon plugin qui va aider justement à affiner nos photos dans Photoshop. Ensuite de ça, stacker les images. Quand on parle, je vous parlais tout à l'heure de calibration. On prenait quatre sortes de photos en astrophotographie. Des light, des flat, je ne les mets pas en ordre, des light, des dark, des bios, et des flat. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est quatre sortes de photographies qu'on prend. Ces photographies-là, à un moment donné, ça en fait beaucoup. Mettons, on en prend, je ne sais pas, j'ai un chiffre aléatoire, une trentaine de chaque. Pour avoir une photographie finale, il faut toutes les empiler. Il faut un logiciel pour faire ça. Ce logiciel-là, Deep Sky Stacker, DSS, que tout le monde comprend, c'est un logiciel permettant de pré-traiter et d'empiler les images brutes. Extrêmement simple à utiliser, il suffit d'ajouter ces brutes, ces billards, ces dark, ces flats, et DSS fait le reste. L'utilisateur est d'ailleurs, est par ailleurs guidé pas à pas dans le choix des options d'empiliement, de réjection, etc. Les mosaïques et empiliement commentaire sont également gérés et c'est gratuit. C'est un bon logiciel qui fait un job. Je vous montre ici des captures d'écran. Ici, je ne sais pas, c'est gros. Vous dites, OK, j'ai mes dark ici, il va venir les déposer ici. J'ai mes, j'ai mes, mes bias, il va venir les poser ici. J'ai mes flats, il va venir tous, toutes les quatre sortes de photographies. Ensuite de ça, vous allez choisir quelle sorte d'empiliement que vous voulez, mais de base, vous n'avez rien à toucher. Vous pèsez sur OK puis il va vous sortir votre image. Effectivement, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas une boîte à surprise. Si le focus est tout croche, il ne vous remettra pas le focus correctement. Il faut faire un minimum pour lui dire, OK, empilie mes images comme ils sont puis va chercher ce que je veux voir sur ma photo. si on est mal enligné, les étoiles sont faites étirées d'un bord puis de l'autre. Il ne corrigea pas ça. Mais il va juste, c'est un logiciel pour empiler tout simplement les images, pour avoir une image, un master, qu'on appelle à la fin, que ce master-là, on va traiter soit dans Photoshop ou dans Cyril. Cyril, qui m'a dit qu'il utilisait Cyril? Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il utilisait Cyril? En tout cas, c'est un logiciel libre gratuit traitement d'images d'astronomique. Ça fait que le master, comme je vous ai dit, de DSS, de Deep Sky Stacker, vous allez le prendre et vous allez le mettre dans ce logiciel-là, en un de ces logiciels-là, qui va pouvoir, que vous allez pouvoir traiter cette image-là pour finir avec une image qui a de l'allure. On peut voir ici, voyez-vous, vous l'avez, votre image est là, elle va finir comme ça. OK? Cyril, il va vous permettre aussi de voir les différents tons, les différents nuages, les différentes couches de gaz, tout ça. Je ne vais pas plus loin dans là. et on s'en vient dans le maître des maîtres de logiciels de traitement, c'est PixInsight. C'est le, je peux dire quasiment le dernier né, mais ça fait déjà, je pense, une dizaine d'années qu'il est sorti, mais c'est le top du top. C'est un logiciel de traitement d'images astronomiques. Ailleurs, notre ami Roger Ménard, je pense qu'à tel, plusieurs l'utilisent. Pardon, entièrement dédié aux astrophotographes et été bâti par un astrophotographe aussi. C'est les fonctionnalités qu'ils proposent sur les plus puissantes actuellement. Sa philosophie est très différente d'un logiciel de traitement d'images classiques tel que Photoshop, plus que très axé sur une approche mathématique du traitement. Sa prise en main, son fonctionnement peut sembler déroutant au départ, effectivement, mais une fois bien pris en main, son système de process est un vrai plaisir à utiliser. Sans doute, le logiciel le plus avancé, 340 piastres canadiens. Justement, hier soir, à la Tremblant, Roger Ménard, qui est un des très bons photographes, astrophotographes qu'on a, qui est dans notre groupe aussi, vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'est pas encore venu, mais il est dans notre club aussi, et il est dans le club de Tremblant comme moi, avait fait une séance de stacking de photos, comme je vous dis, d'empiler des photos, des light, des dark, des blios, puis des flats. Il nous a montré avec DSS, le logiciel que je vous ai montré avant, dans le climat d'image, il nous a montré avec Pixinside. Pixinside, ça, c'est un magicien. Sauf que le prendre en main, l'apprivoiser, c'est un peu plus difficile, un peu plus long. Mais comme ils disent, un coup, on l'a pris en main, j'ai regardé Roger aller, il a... puis le traitement qui sort de ça, les images, c'est fantastique. Le logiciel, c'est ça que ça ressemble ici. Vous vous mettez au ordinaire, vous avez plusieurs, plusieurs petits onglets que vous pouvez faire. Vous pouvez vous bâtir des scripts aussi. Un script, c'est comme des commandes précises que vous pouvez donner au logiciel. Il fait tout. Il fait tout. C'est pas compliqué. Abdel, tu l'utilises, je crois? Oui. Oui. Puis, c'est la Rollerise des logiciels de traitement d'image. Il fonctionne, tu l'as dit, c'est mathématique. Les gens qui savent faire, qui savent programmer en Java sont capables de programmer leur propre script. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut simplifier, prendre deux, trois processus puis en faire qu'il fonctionne tout seul parce que lui, il sait que... Au fait, c'est la manière de voir une photo non pas en noir et blanc, c'est que ah ok, ça c'est plus gris, ça c'est plus noir, ça c'est plus... Les gens qui réussissent bien ce logiciel-là et qui l'assimilent plus rapidement que les autres, c'est les gens qui sont capables de voir ça comme un graphique, un graphique mathématique, de voir vraiment ça comme un... Parce que c'est beaucoup de formules mathématiques, donc quand tu sais c'est quoi les variables que tu es en train de jouer et tout, c'est très, très difficile. Je parlais avec Paul Zanga, ça fait 2-3 jours de ça justement. La complexité de ce logiciel-là, c'est quoi ? C'est que quand tu prends le processus pour enlever du bruit par exemple, tu cherches qu'est-ce qui... C'est quoi qu'il y a dans le nom qui veut dire du bruit ? Il n'y a rien. Tu sais, tu lis le nom, je vais vous le dire, le nom. Ça s'appelle le Multiscale Linear Transform. Ça, c'est quelque chose pour enlever du bruit de l'image. Mais dans ce que je viens de dire, il n'y a rien qui veut dire du bruit. Non, c'est ça. Mais quand tu ne le sais pas, tu regardes ça puis tu es comme, OK, je fais comment pour... Je sais qu'il faut que j'enlève le bruit. C'est ça. Et c'est pour ça que les gens qui viennent de Photoshop, ils ont beaucoup de misère. Photoshop, c'est beaucoup plus intuitif. Je veux faire du bruit. J'ai un truc de bruit. Je veux faire des wavelets. Je m'enviens de toucher des wavelets. Quand je cherche de quoi, elle s'appelle par son nom pour de vrai. Exact. Or, ici, dans PixInsight, elle va s'appeler par quoi ? Elle va s'appeler par la formule mathématique qu'il va utiliser pour arriver au résultat. Oui. C'est beaucoup plus précis. En passant, une des très grosses... La plus grosse différence qui vient, c'est que Photoshop marche en 16 bits et PixInsight, il fonctionne en 32 bits. Pardon. Il fonctionne en 32 bits. Je sais que ça... Pour quelqu'un qui... Je vais le dire et je sais que beaucoup vont être comme... Ça ne veut rien dire pour nous. Mais c'est quoi que ça veut dire ? La différence entre 16 bits et 32 bits, c'est le nombre de nuances de noir et blanc que tu as. Donc, dans PixInsight, tu as beaucoup plus de nuances. Donc, tu peux aller chercher vraiment des détails très, 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 très fins. Beaucoup plus fins que qu'est-ce que tu es capable de sortir avec Photoshop. Malgré que Photoshop, c'est un logiciel qui est excellent. Tu as parlé tantôt Denis Goyette aussi que lui, il fait... Il commence par PixInsight et il finit sur Photoshop. Moi, Photoshop, je ne l'ai jamais eu puis je n'ai jamais appris à l'utiliser. Moi, j'ai directement appris à utiliser PixInsight. Moi, je suis le plus gros incompétent qui puisse exister sur cette terre-là par rapport à PixInsight. Je ne sais même pas comment ouvrir une image dedans. J'ai déjà essayé. Abdel, je m'excuse. Si tu compares avec le traitement d'image qu'il y a dans Prism et PixInsight, tu y vas pour PixInsight? J'ai PixInsight, mais de plusieurs facteurs d'avance. Oublie ça. Il n'est pas égalé. Je me rappelle plus c'est quoi la pub qui disait souvent imiter, jamais égaler. C'est justement ça. Il y a beaucoup de logiciels qui tentent d'arriver, de faire quelque chose qui est semblable. La force de ce truc-là, c'est qu'il a réussi à fidéliser la communauté des astrophotographes. Donc, tu as beaucoup d'astrophotographes qui participent à créer des scripts, à améliorer le logiciel. Puis, ça a été fait par un astrophotographe. Ça aide toujours quand c'est fait par le monde qu'il utilise. Il va aller chercher des petites nuances que le gars de Photoshop, il ne pensera jamais à ça. Moi, souvent, ce que je dis en astrophotographie, tu traites du bruit. En astrophoto, tu traites du bruit. À un moment donné, ça s'en vient, on va faire la présentation là-dessus. Puis, je vais vous montrer c'est quoi une photo normale que vous prenez et comprendre pour tous les jours. Puis, une photo d'astrophoto, c'est quoi le signal? Puis là, tu vas regarder puis c'est là que tu vas te rendre compte que, OK, c'est vrai qu'on ne peut pas... On ne parle pas de la même chose. Non, puis ce logiciel-là, il est spécifique à l'astrophoto, il faut dire ça. Au fait, il est spécifique à la photo scientifique. C'est ça, c'est ça. Je vais continuer parce que je n'ai pas fini. J'en ai encore quelques-uns puis ça va faire la soirée. Merci, Abdel, de tes commentaires. C'est un petit peu, Paul. Je pense que Marc-André voulait dire quelque chose. Marc-André, excuse. Je ne regarde pas l'écran en même temps. Oui, en tant que, ce que je voulais dire, c'est que PixInsight conserve l'espèce scientifique des images parce qu'il va traiter les données sans les corrompre. Tandis que Photoshop, pour reprendre une expression, si on ne fait pas attention avec Photoshop, on peinture au rouleau. Ça fait des belles photos, mais on corrompt les données. Je comprends. OK, c'est clair. Merci de l'information, Marc-André, c'est gentil. On continue. Oui. Traitement d'images planétaires, auto-stacker, auto-stacker, comme vous voulez. Un logiciel d'entendement de traitement dit à l'imagerie planétaire pour tout simplement des images planétaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les logiciels pour prendre les photos, c'est pas prendre des photos, les logiciels planétaires prennent des vidéos. OK? Alors, ce logiciel-là sert à stacker toutes les centaines, les milliers de photos qu'on a prises pour avoir une image finale. Grosso modo, je vous dis ça. Très simple à utiliser, permet de convertir un fichier vidéo à une image finale. Exactement ça. En sélectionnant les meilleures images unitaires et en les empilant, seront les critères définis par l'utilisateur. Plus rapide, précis, puissant que Registax, il est préféré par des milliers de meilleurs spécialistes du planétaire qui utilisent cependant Registax pour les onglettes et il est gratuit. Il ressemble à ça, grosso modo. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Je ne l'ai jamais accusé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, Autostacker, mais c'est un logiciel, comme vous dis, pour empiler les vidéos pour avoir une image planétaire à la fin. On a un autre, on parlait de Registax, c'est justement lui. C'est un logiciel d'empilement aussi de traitements dédiés à l'image planétaire. Très simple à utiliser, permet de convertir un fichu vidéo dans la même chose que l'autre, en fin de compte. Il dispose par ailleurs d'une très puissante fonction de traitement par ondelette qui permet de faire ressortir de manière spectaculaire les plus fins détails cachés sur les images, que ce soit sur les cratères lunaires, les bandes de nuages de Jupiter ou encore les anneaux de Saturne. Il est gratuit lui aussi. On voit ce que ça donne comparé à l'autre. Peut-être qu'il va chercher plus de détails au niveau de l'image finale. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait beaucoup de photos planétaires à date. Je ne me suis pas servi de ces... Je vais remettre de mettre à un moment donné, mais quand je vais faire le temps. Roch-Lévesque préfère Régistax par rapport aux autres pour justement l'option des ondelettes. Ah, parfait. Bon, tu vois, c'est ça. Merci de l'information. Hé, on dirait une face ici. Bon, je ne continuerai pas là-dessus. Il faut faire des filets d'étoiles, les Star Trail qu'on appelle. Star Trail, c'est un petit programme qui permet de créer simplement des photos des filets d'étoiles à partir d'une succession de photographies. Très pratique pour créer photos de circom polaire ou d'autres effets statiques pour des photos de paysages. C'est gratuit. C'est quoi une photo de circom polaire? En bon français, vous plantez votre caméra sur l'étoile polaire et vous la laissez ouverte pendant, je ne sais pas moi, un heure, deux heures. Puis là, au bout de ça, vous allez avoir une photo. Vous allez voir tous des belles traînées d'étoiles. OK? Je vous l'explique à large. Là, c'est ça que ça donne. Puis le logiciel, c'est compliqué, hein? C'est ça. Il y a une super belle interface. Puis c'est gratuit. Mais c'est très facile à manipuler. On met nos photos, pèse les pitons puis il va tout seul quasiment. Starmax, c'est le même principe. Un autre programme de filet d'étoiles similaire à StarTrell également, très simple d'emploi. Comme vous allez voir, il est excessivement simple d'emploi. C'est ça. Fait qu'on y met nos fichiers. On va chercher nos photos. Ils vont, excusez, ils vont tous s'empiler ici. Alors après ça, c'est différents onglets et il va traiter nos images pour faire toutes nos images se suivre puis qu'on a entraîné l'étoile. Ça, grosso modo, c'était ça mes logiciels. Juste pour Starmax, excuse-moi, pour Starmax, je ne l'ai pas noté, c'est la même chose que StarTrell, mais il complète, c'est complémentaire? Oui, c'est un autre programme qui fait la même chose. c'est la StarTrell. OK, c'est bon. C'est gratuit? Oui, gratuit aussi. OK, parfait. Puis, c'est ça. Là, il me reste trois minutes pour parler des… C'est pas pas mal. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va être sur un autre, je crois. Écoute, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à ajouter à la belle présentation de Paul? Oui, moi, juste un, c'est que l'important, c'est que quand on utilise un logiciel, on essaie de le travailler au maximum. Ça ne sert à rien d'en travailler plusieurs à la fois. On s'en bouge pour rien. Comme exemple, moi, j'utilise Shellix pour l'acquisition de mes photos. Comme le logiciel pour piloter mon télescope. Après ça, j'utilise PixInsight puis Adobe Photoshop. C'est les seules que j'utilise. Exactement. Il faut les travailler dans le fond. Certains vont dire que le meilleur logiciel, c'est celui que tu maîtrises. Exactement. T'en prie sur ma table. Marc-André, c'est bien dit. C'est celui qui est la bouche. Oui. C'est celui qui est plus à l'aise avec. Paul? Je pense que pour faire, c'est ça que j'allais demander à Paul, mais je pense que Marc-André vient de répondre. Dans tout ce que Paul nous a débité, ce soir, comme description de logiciel de toutes sortes, ça reste que celui qui est le meilleur, c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Exactement. Mais toujours aussi, évidemment, en pensant qu'on fait ça au niveau amateur pour s'amuser, il ne faut pas que ça devienne non plus la gestion de ces choses-là, de venir en faire une dépression ou en devenir avoir plus de plaisir à faire de l'astrophotographie. Alors, autant que ce soit ça pour des logiciels de préparation de soirée pour de l'observation ou de l'astrophotographie ou du traitement d'images, tout ça, c'est dans un contexte où on s'amuse et on partage nos informations. Alors, il faut le prendre comme ça. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. Comme tu as dit, c'est un survol, mais tu as survolé assez pour nous piquer pour aller essayer d'en savoir plus. Alors, tu as rempli, je pense, tu as rempli l'objectif de la soirée. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup de travail là-dedans. Alors, merci pour tout le temps. Puis, tous ceux qui ont collaboré aussi, ajouté des commentaires à bien les autres qui ont participé. Merci de votre collaboration qui a rendu la présentation encore plus complète. Bien gentil pour ça. C'est ça, je voulais aussi que ça soit participatif. J'aurais peut-être une quoi à ajouter. Oui, Normand? Pour répondre à la question qui a été posée par, je ne me souviens plus qui, au début de la soirée, à propos des logiciels qui roulent sur les Macs. Oui. Oui, c'est André. André Forgue. Oui, veux-tu remettre le plein écran pour les participants, s'il te plaît? Oui, excuse-moi. OK. Alors, moi, ce que j'utilise sur le Mac, j'utilise un PC en Windows, en Windows XP d'ailleurs, un très, très vieux PC pour mes prises de vue parce que pour les prises de vue, ça prend des pilotes pour des drivers pour manipuler les instruments, les caméras, les montures. Et en général, ces pilotes-là, ils sont seulement sur Windows. C'est assez rare que les manufacturiers de caméras fournissent des pilotes pour autre chose que Windows. S-Big, il y a S-Big pour Linux et pour le Mac. C'est à peu près pour les autres logiciels de traitement et autres logiciels que tu as parlé, il y a Stellarium qui existe pour le Mac et qui fonctionne très bien. Il y a Cartes du ciel que tu as parlé aussi qui fonctionne sur les Mac. J'utilise beaucoup Cartes du ciel quand je prépare mes soirées. L'Atlas virtuel de la Lune aussi existe sur le Mac. En plus de ça, il y a trois autres logiciels que j'utilise. Il y en a un qui s'appelle Astro Planner qui est un logiciel de préparation de soirée. En fait, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est un méga moteur de recherche. Il y a à peu près comme 40-cut catalogue de toutes sortes d'objets là-dedans, des Nibullus planétaires, PECA, you name it, toutes les sortes d'objets du ciel, tous les catalogues sont dedans. Ce n'est pas vraiment un planétarium par contre, mais il y a à peu près 500 autres fonctionnalités qui sont très utiles. Je m'en sers aussi pour prendre en note les objets que j'ai vus, à quelle date que j'ai vus et qu'est-ce que j'ai vus. Je m'en sers pour ça aussi. Tu nous avais présenté Normand Astro Planner. Je pense que tu l'as déjà présenté au club. Ça se peut-tu? Oui. En fait, il existe pour Windows et Mac aussi d'ailleurs, mais il a été développé sur Mac et porté à Windows après. Michel, tu voulais ajouter de quoi? Oui, Michel. Oui, c'était Normand Turcotte qui avait posé la question. Oui. Il n'est plus des... Je ne le vois plus. Ce que je ferai, je m'arrangerai avec Normand Ivar qui me donne la liste puis j'enverrai les précisions à Normand Turcotte. Oui, il y a une autre chose que je veux ajouter aussi que je n'ai pas vu l'équivalent sur Windows. C'est un rare cas où il y a quelque chose en astronomie sur les Mac qui ne semblent pas exister sur Windows. Ça s'appelle Gamma Adjust et ça permet de mettre tout le Mac au complet en mode écran rouge. Peu importe le logiciel que j'utilise, même si je tombe, même si je bascule avec Word puis Excel, tout est rouge. J'en ai un. C'est parce que j'avais... Il y en a un, Normand. J'avais... J'avais tout continué mon... Ça, c'était les 10 heures passées, mais j'avais une petite section d'hiver que j'avais justement un programme que... Je mets tout mon écran rouge. C'est téléchargement gratuit sur Pierre Astro. La boutique Pierre Astro en France, vous allez là-dessus puis dans les... les onglets, là, c'est écran rouge, puis vous mettez tout votre écran rouge. Puis vous pouvez... Il y a un démeur dessus en bon français, un régulateur, rouge foncé, rouge pâle, rose... OK. Ça fait que c'est bien pratique. Le dernier... Est-ce qu'il y a une question que je voulais mentionner, c'est un logiciel que Denis Goyette m'avait suggéré qui existe sur Windows et sur Mac qui s'appelle Meet Image qui permet d'enlever le bruit. C'est vraiment l'étape finale avant la publication sur le web, mettons, d'une photo, juste pour polir le fond du ciel qui le passe dans Meet Image qui existe pour le Mac aussi. Meet Image, quelqu'un posait la question qu'est-ce que c'est les ondelettes? En fait, Meet Image, c'est ce que ça fait. C'est un logiciel qui va jouer sur la netteté de l'image en jouant sur les plages logarithmiques au niveau des pixels. OK. Merci.